Je crois qu'en utilisant un peu des bras armés, comme les Mandogales et tout ça, parce que Mandogales était, moi, quand j'étais président de la fédération, Mandogales était président du RAI, mais Mandogales était suffisamment primitif que moi je n'avais même pas envie de le mettre même dans un bureau régional. A plus peur de le mettre dans un comité directeur de la fédération sénégaliste de basketball. Première gaffe de mettre. Deuxième gaffe de mettre, prendre un gars comme Mandogales, qui ne connaît rien du basket, primitif dans son esprit. Et il en a fait un délégué fédéral. Et vous savez qu'est-ce qu'un délégué fédéral ? C'est le président de la fédération par excellence dans la ville où l'équipe nationale de basket se trouve. Et quand il est délégué fédéral, le président de la fédération ne peut plus parler au nom du basket sénégaliste. Seul le délégué fédéral parle. Et on prend un Mandogales, on le fait délégué fédéral. Et la grosse gaffe de Mandogales. La grosse gaffe de Mandogales. Les images sont là. Tout le monde les a, ces images-là. Tout le monde. Pourquoi amul, c'est-à-dire que je l'ai envoyé. La grosse gaffe de Mandogales, au lendemain du championnat d'Afrique, après avoir fait une bourde en Tunisie, avec l'auteur que les Tunisiens ont réservé pour le Sénégal, 5 étoiles, ils ont boudé ce tâtel pour dire qu'ils vont rechercher. Et ce jour-là, Mandogales a fait un scandale là-bas. Et les Tunisiens n'ont rien compris. Moi, les Tunisiens, je les connais, je les ai invités ici au tournoi de Dakar ici. Je les ai mis dans un 4 étoiles, dans un 4 étoiles. Ils sont allés, en nouveauté, ils sont allés habiter là-bas sans aucun problème. Et deux semaines après, c'est un Tunisien qui m'a envoyé l'image de Mandogales. L'image de Mandogales qui est allé se mettre tout nu comme un verre de terre. Tout nu comme un verre de terre. Donc, quand on m'a dit ça, je n'y ai pas cru d'abord, je me suis dit, ce n'est pas vrai. Il ne peut pas être. C'est vrai qu'il est idiot, il est bête, il est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un bon cœur. Mais l'image que j'ai vue, quand j'ai vue et après, quand je regarde, je regarde, je regarde, parce que l'image dure plus de 15 minutes. Mais pendant 15 minutes, au bout de la 12ème minute, quand j'ai vu Mandogales, sa tête et ses grosses dents, je me dis, non de Dieu, c'est lui. Ce n'est pas possible. Mais Mandogales faisait des choses, je sais pas, par décence, je ne veux même pas le dire devant les caméras. Par décence. Et il demandait 20 dollars. à cette bonne dame-là, 20 dollars. Envoie-moi 20 dollars pour payer mon loyer. Je me dis, je n'ai pas le cas, je ne l'ai pas dit, je l'ai transféré. Donc, comment on peut prendre un gars comme ça, et le mettre dans le basket, même si, par exemple, tu le fais, il fait cette bourde, il fait cette bourde, il fait cette bourde, il fait cette bourde, mais la raison voudrait qu'on sanctionne tout suite. Non, mais Mertia n'a pas sanctionné. Au contraire, qu'est-ce que Mandogales a fait ? D'après les informations que j'ai eu, Mandogales a cherché à savoir où sont passés, où sont les filles de Bidjogales, qui a transmis ces images-là et tout ça. Dans le monde entier, moi, ces images-là, je ne l'avais pas envoyé du Sénégal, je l'avais envoyé de Tunisie. Tunisie, ils m'ont envoyé. Quand un gars comme ça fait un acte pareil, la première chose à faire, parce que le basket, d'abord, c'est un lieu d'éducation, des jeunes, des toutes petites, des canettes, des juniors, des seniors, des mères de famille qui jouent dans ce club-là. Et mettre un voyou comme ça au milieu d'eux, c'est excessivement grave. Et ce voyou est toujours là au milieu d'eux. Il est toujours là. Alors maintenant, maître, moi, je lui pose la question, ce voyou-là, est-ce qu'il va continuer à le laisser dans ce basket-là pour le voir un jour se déshabiller devant les filles ? Parce qu'il va le faire. Parce qu'il s'est déshabillé devant la caméra, tout nu. Alors, les gestes qu'il faisait devant la caméra, je me garderai de vous le dire. Mais c'est excessivement grave. Merci d'avoir regardé cette vidéo !